Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Nouvelle vidéo, c'est très drôle parce qu'hier soir je regardais vos commentaires sous ma vidéo calendrier de l'Avent et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui parlaient de mes cheveux ! Mais c'est vrai que je ne fais jamais de vidéos sur mes cheveux sur ma chaîne, j'adore la skin care, la beauté etc. Mais j'avoue jamais de cheveux ! Je me suis dit écoutez demain matin je me réveille et je vous fais une vidéo cheveux ! Bon il faut savoir que je ne suis absolument pas douée avec mes cheveux, je sais pas très bien les coiffer etc. Ah ! Je me suis brûlée, voilà, voilà, ouh ! Mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ma routine depuis plusieurs années, ce que je fais, les produits que j'utilise, les accessoires, comment je les coiffe, je pense que ça va être cool ! Ce matin en plus je dois me laver les cheveux, donc je pense qu'on va commencer par ça ! Je vais vous installer dans la salle de bain ! Là je vais me laver les cheveux et pendant que je vous raconte un peu mon histoire, j'abuse un peu, mais mon historique cheveux, je vais me masser le crâne avec un truc, comme ça vous verrez ! Un truc que j'ai perdu apparemment ! Bah merde ! Bah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok je l'ai retrouvé ! C'est une petite brosse, alors celle-ci je l'ai achetée en Corée, donc si jamais vous êtes en Corée vous pouvez l'acheter, mais en vrai c'est un truc qui se trouve sur plein de sites différents, et j'avoue je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand même de temps en temps. Avant de me laver les cheveux, je fais des petits cercles sur mon crâne pour activer la circulation sanguine, et c'est censé faire pousser les cheveux plus vite. Bon je vous rassure, ça fait depuis... Je l'ai acheté la dernière fois que je suis en Corée, donc c'était il y a quelques mois, ça n'est pas 10 ans que je fais ça ! Du coup, pour vous raconter un peu, ça me fait un peu bizarre parce que je suis en mode « Est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire de la vie de mes cheveux ? » Mais bon, écoutez, je vous raconte. J'ai toujours grandi avec les cheveux très longs. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'avais les cheveux fins, pas ultra fins, mais ils étaient pas du tout épais. J'avais un cousin qui était coiffeur, du côté chez mon père, donc du coup quand j'allais voir mon père pendant les vacances, il m'amenait toujours, donc à peu près tous les 2-3 mois, me faire couper les pointes de mes cheveux sans jamais rien désépaissir, et ça, quand je vous dis pendant des années, genre c'était toute mon enfance, c'est même le début de mon adolescence, j'ai fait ça. Donc j'ai toujours, toujours, toujours coupé mes cheveux tous les 2-3 mois et je suis vraiment sûre et certaine que ça a beaucoup joué sur la qualité de mes cheveux maintenant. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que mes cheveux poussaient très vite parce qu'il faut savoir que quand je vous dis que j'ai les cheveux qui poussent vite, vous pouvez même pas vous imaginer si je vais pas chez le coiffeur tous les 2 mois, ça n'a plus aucune forme. Tout ça pour dire qu'un jour, au grand malheur de mon père, j'ai décidé de me faire me carrer. C'était il y a quelques années maintenant et avec le recul, je déteste ! Genre vraiment quand je vous dis que je déteste, je déteste ! J'étais contente, j'avais les cheveux ultra ultra sains, j'ai jamais touché à la couleur de mes cheveux, jamais ! Sauf une fois, il y a genre 2 ans, mais sinon j'ai jamais touché ! Et en vrai je regrette pas parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où je faisais des petites crises d'adolescence en mode j'ai envie de me teindre les cheveux en rouge, je l'ai jamais fait ! Et Dieu merci parce que je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir une bonne qualité de cheveux maintenant ! Bref, donc du coup j'avais ce carré que j'ai gardé pendant très longtemps et c'était il y a pas si longtemps que ça que finalement j'ai décidé de faire pousser mes cheveux et les éclaircir. Bah c'était d'ailleurs quand j'étais allée en Corée, c'était un peu avant, en Corée l'année dernière, je m'étais dit ok go, éclaircir pour la première fois de ma vie. Franchement, j'ai grave aimé ! Je sais pas pourquoi tout le monde me disait que ça me rendait plus jeune, dites-moi ce que vous en pensez ! Ce que j'aimais pas, c'est que mes cheveux avaient pas l'air sains, genre ils étaient toujours... je sais pas, ils avaient l'air toujours secs quoi ! Bref, et depuis, je n'y ai jamais touché, je vais toujours chez le coiffeur tous les deux mois, je fais rien de spécial, on me demande souvent pour ma coupe, ce que je fais, j'ai juste les cheveux un petit peu plus courts devant, et c'est dégradé quoi, parce que sinon en fait ils sont tellement lourds, que là vous voyez c'est tout plat, d'ailleurs je vais pas tarder à aller chez le coiffeur, je pense d'ici 2-3 semaines, parce que là quand ça commence à faire cet effet hyper plat et volumineux ici, c'est que mes cheveux sont trop lourds et qu'il faut les couper et les désépaissir. J'ai jamais donné de l'importance au fait d'avoir des cheveux sains, mais depuis je pense un an ou deux, c'est une obsession ! Bon j'avoue je fais rien pour, mais en tout cas je fais en sorte de pas les abîmer, et je sais pas, je préfère, voilà ! Bon, j'allais me laver les cheveux, enfin me laver tout court, j'ai découvert un produit de malade, donc je suis trop contente que ce soit le timing où je fais une vidéo, parce que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je leur en parle ! Pour dans ma douche, j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, et ça m'a changé les cheveux. Pour vous dire, je me lave les cheveux tous les 2 jours environ, parce qu'ils graissent très vite, c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça, et moi en fait je déteste les cheveux, avoir les cheveux un peu gras, un peu sales, je les lave dès que ça commence à être pas ouf. Du coup, j'utilise ce shampoing avant d'utiliser mon shampoing. En fait c'est un shampoing, c'est mon coiffeur qui m'a recommandé ça, de la marque Color Wow, c'est un shampoing, en fait qui a pas de bienfait genre hydratant ou quoi que ce soit, mais il va permettre d'enlever le gras des cheveux pour que le shampoing sûrement bien cher qu'on achète pour avoir les cheveux parfaits fonctionne mieux parce qu'il a une base saine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup je fais 2 shampoings. Donc celui-là d'abord, et ensuite en ce moment j'utilise le Virtu. Alors c'est une marque qui coûte cher, mais les produits sont incroyables. J'utilise soit celui-là, soit le Aveda que j'adore, vraiment Aveda c'est une marque trop trop bien pour les cheveux. Donc celui-là c'est le shampoing doux. Comment je choisis mes produits cheveux ? Moi souvent je me loupe, vu que je suis extrêmement nulle en cheveux, on dirait pas, parce que là je suis en train de faire une vidéo comme si j'étais une coiffeuse. Pas du tout, je n'y connais rien. Mais comme je dis, le problème c'est qu'ils sont trop lourds, du coup j'essaie de prendre des choses qui sont très légers et qui vont pas venir à lourdir, et ces deux-là, en vrai ça fonctionne bien. Et pour les masques cheveux, ok je commence par un que j'aime bien, et ensuite je vais finir par le coup de cœur de ma vie. C'est un Virtu, il sent tellement bon, incroyable ce masque, vraiment incroyable. Il me fait des cheveux hyper doux, qui sentent bons, bien brillants, comme on aime, vraiment j'adore. Et deuxième produit que j'ai eu en cadeau de la part de Guerlain, comment vous dire ? Ils m'ont donné plein de produits et tout qui sont incroyables, mais alors celui-là, je n'ai jamais... Ah par contre c'est le produit le plus fancy que j'ai jamais utilisé, ça coûte très cher. Je n'ai jamais testé un produit qui me faisait autant des cheveux de dingue. Mais vraiment, et depuis que je l'utilise, je l'encombre à tout le monde, genre vraiment à chaque fois. Je dis à tout le monde, vous n'avez jamais testé ce produit, c'est le meilleur du monde. Je dis trop au monde là, ça va pas du tout. Pourquoi on dirait que j'ai pris 10 cafés là ? Vraiment je le recommande à toute la terre, c'est le masque Radiance & Repair. Quand je vous dis que ça me fait des cheveux de malade, c'est comme de la soie. Je sais que c'est hyper fancy, mais si un jour vous voulez vous faire un énorme plaisir et acheter le produit de votre vie, c'est celui-là. Je ne l'ai jamais, honnêtement, je le dis, je n'ai jamais testé un produit aussi bien de ma vie pour les cheveux. Il est incroyable. Là je l'ai quasiment terminé. Bref voilà, pour ma douche, je crois que c'est tout. Je vais aller me doucher du coup et on se retrouve juste après. Je viens de sortir de la douche. J'ai bien essoré mes cheveux. Ce que je fais direct, c'est que je les mets dans une serviette. Alors j'aime trop les serviettes pour les cheveux. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en avais une qui était trop bien. Je ne sais plus ce que c'était la marque, mais en fait le petit bouton qui est derrière pour accrocher, c'est cassé du coup, c'est hyper chiant. Et j'avais acheté, si vous avez vu ma vidéo où je teste des marques de célébrité, sale de Cali Cosmetics. Et vraiment, elle est nulle. Même si je laisse mes cheveux pendant deux heures dedans, ça n'aura pas aspiré une seule goutte d'eau. Bref, du coup je suis revenue à ma serviette classique. Je vais laisser mes cheveux dans ma serviette pendant pas mal de temps. Ce que je fais en vrai général, c'est que je me maquille pendant ce temps-là. Et souvent après j'en ai marre de ma serviette, donc je l'enlève et je laisse un peu mes cheveux sécher à l'air libre pendant que je me prépare. Par contre, vraiment, je ne les laisse jamais sécher à l'air libre, jamais sécher la nuit quand je dors. Tout le temps au sèche-cheveux. Voilà, je ne sais pas si c'est bien, je ne pense pas. Mais je vous donne ma routine, je ne dis pas qu'elle est bien. Vous m'avez juste demandé, moi je vous dis, mais voilà quoi. C'est l'heure du séchage de cheveux. Avant de me sécher les cheveux, je me les brosse toujours. Une nouvelle brosse de ouf que j'ai découvert en même temps que le masque, c'est la brosse Guerlain. Bon, pareil, ultra fancy. Mais en fait, déjà, elle a des petits picots, je ne sais pas, c'est assez spécial. Ça masse le crâne, j'adore. J'ai aussi celle-ci, je crois que la marque c'est la bonne brosse. Il y a plein de cheveux dedans. D'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils pour nettoyer les brosses ? Vraiment nettoyer, genre profondément. Je n'ai pas de technique miracle, je ne le fais pas assez souvent, honnêtement. Celle-là, je l'aime beaucoup, bon, pas pour quand j'ai les cheveux mouillés, mais plus pour les cheveux secs. Mais vraiment, je crois que j'ai trop eu un coup de cœur pour la Guerlain, donc en ce moment, je l'utilise beaucoup plus. Mais celle-ci est vraiment trop cool. Bon, là, ça fait quelques mois que je n'en ai pas racheté parce que je n'en ai plus. Mais normalement, j'utilise toujours un protecteur de chaleur. Moi, j'adore le GHD. Et du coup, je vais venir me sécher les cheveux. Alors, j'ai offert ce sèche-cheveux à Jérémy, mon copain, pour son anniversaire parce qu'il aime trop les sèche-cheveux. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Moi, j'ai un GHD qui est là. Je vous montrerai après, j'ai un tiroir cheveux dans mon dressing. que, du coup, je n'utilise plus trop depuis que j'ai celui-là, qui n'est pas à moi, mais qui est toujours dans le dressing. Donc, du coup, je l'utilise. Et ce que je fais, c'est que je vais déjà pré-sécher. Et ensuite, avec une brosse à brushing comme ça, c'est une GHD. J'ai une malédiction, je perds tous les bouts des brosses. Genre vraiment sur toutes mes brosses, il y a des trous, c'est trop laid. Je fais des petits brushings à ma manière. Je ne sais pas faire. Ok, une fois que j'ai pas mal pré-séché mes cheveux, je vais les brosser. Vous savez que je suis grave pas à l'aise dans cette vidéo. J'ai l'impression que je fais mon premier tuto, comme il y a 10 ans. Je m'agène. Genre, je parle d'un sujet que je ne maîtrise pas. Ce que je fais, j'ai acheté cette pince, cette énorme pince, sur le site de Naked. C'est la première fois de ma vie que j'ai une pince qui peut attraper tous mes cheveux. Je ne pense pas que c'est possible. Du coup, ce que je fais, alors je ne le fais pas à chaque fois, mais je le fais quand même assez souvent. Je vais venir faire partie par partie. Quand on fait un séchoir, on prend partie par partie. Donc je vais revenir sécher comme ça, et après je vais passer la brosse. Première... Oh my god, Jérémy. Je suis désolée. La première partie est faite. Je fais ça genre 3 parties maximum. Je fais pas ça hyper bien. Je veux que ce soit rapide, mais au moins, ça rend le truc un peu plus clean. Ok, dernière étape, la plus importante. La section du haut avec la mèche de devant. J'essaie de faire une raie bien avec une peigne. Je suis en train d'essayer un truc très nouveau. En fait, l'autre jour, j'avais un shooting. C'est vraiment honteux. En fait, toute ma vie, la raie de mes cheveux était un peu vers la gauche, même beaucoup. Et en fait, l'autre jour, j'étais en shooting, et le coiffeur m'a fait la raie vraiment au milieu. Et je vous jure que j'étais en mode, mais ça change la répartition, la forme de mon visage, de bien le faire au milieu. Donc je suis en train d'essayer d'habituer mes cheveux à prendre cette forme. C'est vraiment un sujet existentiel. J'ai un petit complexe qui a été créé par une gentille dame quand j'étais petite. Quelqu'un de ma famille, que je connaissais pas, nous a dit, à ma cousine et moi, on était à côté. Vous avez des beaux fronts dans la famille. Depuis, ça m'a marquée. Effectivement, j'ai un grand front, on a compris. Donc je ne supporte pas avoir mes cheveux comme ça, finalement, mis naturellement. Je m'aide pas au naturel. Je trouve que, voilà, on voit trop mon front. Donc je les coiffe de manière à ce que ça retombe un petit peu devant. Ça cache un peu, vous allez voir comment je fais. D'abord, je sèche les côtés. Et là, du coup, une fois que c'est sec, je vais venir prendre les deux mèches de devant. Comme ça, hop. Et je vais venir faire le truc qui change mon front. Hop, on met bien la raie du milieu. Et vous allez voir, en fait, là, je me rends compte que je fais la meuf à dire oui, je sais pas me coiffer, etc. Mais je sais pas si c'est parce que je fais trop de choses ou que je sais pas me coiffer. Mais il y a tellement d'étapes. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le petit volume que ça fait devant. Ça cache un peu. Vous comprenez mieux maintenant ? Alors par contre, il se passe quelque chose depuis... En vrai, c'est depuis cet été. Une mèche qui pousse. Vous me faites le plaisir de me le rappeler dans chaque vidéo. Je la vois, vu que je l'ai sur ma tête tous les jours. Je pense que là, vous l'apercevez. Voilà. Elle pousse de plus en plus, donc elle est de plus en plus longue. Donc bientôt, elle pourra se mettre avec les autres. Mais pour l'instant, elle est rebelle. Tous les jours, c'est comme ça. Donc maintenant, même si mon coiffeur m'a dit que c'était mal de la lisser, je la lisse. J'ai pas le choix. Là, je vais pas le faire parce que je vais vous montrer ce que je vais faire à mes cheveux. Mais sinon, tous les jours, je la lisse. J'essaie de la faire rebiquer, mais elle finit toujours par réapparaître. Surtout dans les vidéos. Bon, ça, c'est vraiment ma coiffure de tous les jours. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez vu même le masque Guerlain. Il me fait des cheveux tellement brillants. J'aime trop... Je sais pas comment on montre les cheveux. Je sais de toutes les techniques du monde. Alors, ensuite... Juste ici, j'ai mon tiroir à cheveux. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais ce look-là. Qui est, franchement, je pense qu'il va le mieux à ma tête, mon visage. J'adore quand j'ai les cheveux comme ça. Malheureusement, j'ai une nature de cheveux qui fait que ça tient pas non plus de malade. Mais je vais vous montrer parce que c'est ce que j'avais dans ma vidéo calendrée de l'avant. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise sinon. Le sèche-cheveux GHD. Oui, tout est en bordel. Cette chose de chez GHD que j'utilise pas beaucoup, mais que j'aime bien. Quand je veux vraiment un effet plus lisse que lisse. C'est le GHD Duet Style. Bon, vous allez voir, j'utilise que du GHD là. J'ai ce boucleur. Le GHD Curve. Curve, un peu d'accent. Je vais plus le faire pour les soirées où vraiment c'est assez occasionnel. Mais quand je le fais, je sais que ça va bien tenir et que ça va vraiment faire ultra coiffé. Donc je l'aime beaucoup. J'ai aussi ça pour les voyages. C'est un mini sèche-cheveux GHD. Trop pratique. Dernier outil, c'est... Comment il s'appelle ? GHD Rise. C'est une brosse. Désolée, il y a plein de cheveux dedans. Je vais pas trop vous montrer. Et c'est ça que j'utilise pour faire mon brushing parfait. C'est trop beau. Et en vrai, souvent j'ai la flemme de le faire, mais c'est pas si long que ça. Donc ça c'est cool. Du coup, ma technique pour essayer d'aller un petit peu plus vite, c'est de séparer mes cheveux en quatre. Là, on commence par ce côté-là. Je vais venir accrocher. Je prends des mèches assez fines. Souvent, je perds patience et après je prends des grosses mèches et je suis en mode, on verra bien ce que ça donne. Parce que j'ai juste hâte que ça se finisse. Je prends à peu près ça. Je commence là et je tourne. Et ce que j'aime bien avec cette brosse, c'est que je peux la toucher, histoire que la mèche ne s'en aille pas. J'insiste surtout sur les pointes et ça va faire un petit effet comme ça. Je l'enroule avant de la laisser refroidir derrière. Et je fais ça pour toutes les mèches. Vous vous rendez pas compte, ça prend tellement de temps. C'est pour ça que je le fais pas tout le temps. Si vous regardez les vidéos, vous savez qu'avant j'étais maquilleuse. J'ai l'impression que c'était il y a au moins 50 ans, alors que c'était il y a genre 3 ans. Et donc je ne jurais que par le make-up, pour moi ça changeait le visage. Et en fait un jour, j'ai l'impression que j'ai que des traumas avec mes cheveux. Depuis tout à l'heure je vous raconte ma vie. J'ai regardé une vidéo YouTube d'une dame, bon on s'en fout, qui disait que le plus important sur l'apparence, c'est ultra ultra superficiel, genre le prenez pas en compte, je vous dis juste que ça m'a un peu traumatisée entre guillemets, que le plus important sur quelqu'un c'était les cheveux. Que des cheveux mal entretenus, pas coiffés ou peu importe, ça vient tout ruiner. Alors que pour le coup, si t'es bien coiffé, même si t'es pas maquillé, t'auras toujours l'air plus apprêté que le contraire. J'ai fini par comprendre que c'est quand même réel le fait que les cheveux ça change tout, sur ta manière d'être apprêté. Je pense que c'est depuis ce moment là que j'ai décidé de faire pousser mes cheveux, et d'en prendre soin. Je suis vraiment pas douée, mais je vous jure que cette brosse, malgré tout pour les débutants comme moi, ça aide. Je sais qu'on m'a dit très jeune qu'il fallait jamais dormir les cheveux attachés, et ça je l'ai toujours respecté, dans le sens où je mettais pas les élastiques qu'on utilise pour tous les jours, pour dormir, mais j'ai vite acheté les petits élastiques, vous savez, en plastique, ou alors, depuis plus récemment, les élastiques en espèce de soie, vous savez les trucs pour les cheveux, pour éviter de les casser. Sinon je dors tout le temps les cheveux détachés. Si vraiment je les attache, c'est qu'ils sont sales, parce que je veux pas que ça touche mon visage et que ça me fasse des boutons, mais sinon je dors tout le temps les cheveux détachés. Un autre truc que je faisais, mais par contre c'était plus quand j'étais jeune, c'est que j'ai rincé toujours mes cheveux à l'eau froide. Je l'ai fait pendant très longtemps, bon là je le fais plus du tout maintenant que je suis un peu plus vieille. En fait je faisais mes shampoings, je sais pas si vous avez déjà testé, mais en vrai c'est résultat instantané. En gros vous lavez les cheveux, vous faites vos soins, etc. Et à la fin, juste avant de sortir de votre douche, vous re-rincez les cheveux, mais à l'eau froide, c'est ultra désagréable. Mais alors quand vous allez vous les sécher, je vous jure qu'on voit la différence. Vos cheveux sont tellement brillants après, c'est un truc de dingue. Ah ! Je me suis brûlée, voilà. Voilà. Et ce que j'aime bien avec cette brosse, c'est que je peux la toucher. Oh putain, je me suis brûlée de ouf en fait. Ouh ! Oh my god, je me suis grave brûlée, je vais avoir une énorme brûlure. Est-ce qu'il faut que je mette dans l'eau froide ? Oui, je crois. C'est une giga brûlure. Ça me lance de malade. Putain, je vais me re-brûler. Ah oui, très important, toujours vers l'extérieur. Donc là, tout ce côté-là, j'enroule vers l'extérieur, et tout ce côté-là, vers l'extérieur. Et là, mèche de devant, très important, on part bien de la racine. Et ce que je fais, c'est que je reste un peu plus longtemps ici. Ah, ça me brûle ! Ça me lance pour faire un peu de volume, et je continue. Mais c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ça me brûle. Waouh ! Ok, les mèches de devant, vu qu'elles sont dégradées, ça boucle toujours 100 fois plus. Euh, j'ai vraiment eu de pleurer, là. Tellement j'ai mal. Et à chaque fois, ça m'énerve, parce que vous voyez, là, on se dit « ok ». Bon, c'est pas séparé, hein. On se dit « ok, très bien ». Et en fait, là, on dirait que j'ai pas touché à mes cheveux. Donc, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je reprends quelques mèches, et je les reboucle, et ça me défonce. Quelle erreur ! Ok, bon, on verra à la fin si je re-retouche. On va faire de l'autre côté, mais vous voyez la différence ? Mes deux personnalités. On re-sépare... Vous savez que là, je suis en train de m'inquiéter carrément, tellement j'ai mal. J'ai envoyé une photo et j'ai remis. Je vais aller me remettre sous l'eau froide, parce que là, je souffre. Vraiment, j'ai très mal. Bon, on continue. Parlons un petit peu complément alimentaire, tout ce qui concerne un peu l'alimentation. Pour les compléments, j'avoue qu'avant, j'étais très complément alimentaire. J'aime toujours autant ça, mais j'en prends beaucoup moins qu'avant. Plus récemment, j'ai testé Luxeol. Et franchement, c'est pas mal pour la pousse des cheveux. Je trouvais que je voyais une petite différence. J'ai quand même arrêté là depuis quelques temps. Mais en tout cas, quand j'avais fait un peu la cure, c'était pas mal. Je prenais les gummies. Donc, il y avait ça. Sinon, le matcha. Pour les personnes qui ont des problèmes de perte de cheveux, le matcha, c'est incroyable pour ça. En fait, quand j'ai eu ma période un peu compliquée en décembre, j'étais à New York et j'avais pas pris mon matcha. Donc, en vrai, j'en prenais pas tous les jours. Ce que je fais normalement toute l'année, par contre. Et certes, c'était une période un peu compliquée. Mais malgré tout, je perdais énormément mes cheveux. Et dès que je suis rentrée, j'ai repris le matcha et j'ai plus du tout ça. Et pour ça, le matcha, c'est incroyable. C'est bon pour la peau, etc. Mais pour tout ce qui est anti-chute de cheveux, c'est incroyable. Ça, boire beaucoup d'eau, of course. Trop chiant de le dire, mais bon, quand même. Ah oui, quelque chose d'important aussi. Quand vous avez les cheveux mouillés, c'est important d'y aller doucement. Je crois que c'est le moment où les cheveux sont le plus sensibles. Donc quand vous les démêlez, il ne faut pas être comme des hystériques. Je pense qu'on l'a tous fait dans notre vie. C'est très important pour ne pas casser les cheveux. Là, je répète clairement ce qu'on m'a dit. J'espère que c'est vrai. Ah, je me brûle. Ok, plus que la partie de devant et on a terminé. J'espère que ça ne va pas être choquant, tout ça là. Mais j'ai gardé trop longtemps ma pince avec cette histoire. Oh my god, ma caméra à 1%. Est-ce qu'elle va tenir le choc ? Et voilà ! Bon, il y a un côté qui a plus eu le temps de reposer. En vrai, ça ne se voit pas de ouf. Mais vous voyez ce que je veux dire par ce brushing un peu parfait. Je vous jure que quand je suis coiffée comme ça, je suis contente. Je suis contente pour ma journée. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je mets la tête en avant. Pour essayer de tout bien décoller, séparer, etc. Et voilà, ça fait trop de volume. J'aime trop cette brosse. Je vous jure qu'elle est incroyable. Et du coup, si jamais je suis à mon premier jour de lavage, comme aujourd'hui, je ne touche pas. A la rigueur, je mets de l'huile, je vais vous montrer ce que je mets. Si jamais je suis à mon deuxième jour et que je sais que je vais me laver les cheveux ce soir ou demain matin, je mets le spray Living Proof. C'est un spray pour de la texture qui donne trop de volume, mais du coup qui les fige un peu. Et ce que j'aime trop quand je le fais le jour du lavage, c'est que vous voyez, c'est ultra souple, bien brillant. Genre c'est trop, trop beau. Et du coup, pour l'huile, j'ai vraiment une huile coup de cœur. Je l'ai acheté dans une dernière vidéo. C'est la Virtu. Alors elle est très chère, mais en fait, on me l'a recommandé parce qu'apparemment, les ingrédients sont incroyables. Et ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Elle sent déjà une odeur. Si tout mon corps entier pouvait sentir cette odeur, ça m'arrangerait. Ça sent comme le masque, mais là, ça sent encore plus fort. Et il suffit de mettre juste quelques gouttes. Ça fait les cheveux trop brillants, hyper doux et qu'ils sentent bons. J'en mets surtout sur les pointes, surtout pas proche des racines. Et voilà le résultat. Vous savez tout sur mes cheveux, c'est un peu une vidéo niche. Ça va intéresser qu'une petite partie des gens qui me suivent. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que je pense que là, j'aurais plus rien à vous dire pendant des années. Je suis fière de moi d'avoir tenu, de ne pas avoir rééclairci mes cheveux, d'en prendre soin, d'essayer de faire attention à ce que j'utilise, etc. Parce que, je sais pas, ça me change le visage d'avoir des cheveux plus sains. Et quand j'avais les cheveux plus clairs, je rêvais qu'ils redeviennent comme ça. Je sais pas comment vous montrer mes cheveux, c'est un peu gênant, non ? Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change de l'habitude, franchement je suis contente. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout qu'il y a quelque chose. Genre là, je peux commencer à le dire ? Non, je vais pas y croire. Bref, dimanche, j'en dis pas plus. Je vais vous parler de quelque chose. N'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi parce que je vous tiens au courant d'un petit peu de tout. J'ai aussi TikTok, tous les réseaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo très spéciale. Mais pour une fois, c'est vrai. A dimanche !